Le dispositif électoral, je crois que c'est vraiment l'expression, je pense, la plus satisfaisante, à mon sens, pour décrire, pour nommer mon objet, l'objet de ce livre, le dispositif électoral. C'est un dispositif. Et je l'appelle dispositif policier. C'est un dispositif toujours du côté de l'ordre. Policier dans ce sens-là, rancirien. Du côté de l'ordre, il a été très largement écrit, programmé, réglé par l'ordre, par des constitutionnalistes qui étaient au crochet de l'ordre. Par exemple, Michel Debré, qui écrit « La Ve République » aux dimensions de son commanditaire général. C'était quand même taillé pour le costume d'un général. Et ça l'est resté. Et c'est ça. Bon, je veux dire, donc on nous invite à participer à un jeu dont nous n'avons pas du tout écrit les règles, et dont les règles ont été écrites par des gens qui sont vraiment du camp conservateur. Et en pensant à quel point il fallait que, justement, le maître mot des constitutionnalistes bourgeois, quand ils se mettent au boulot, c'est toujours essayer de mettre au point un ordre qui soit stable. C'est la stabilité, la fameuse stabilité de la Ve République, quoi, à laquelle tiennent beaucoup d'autoritaires et beaucoup de conservateurs. Et pour cause, parce qu'elle assure une sorte de continuité, comme ça, de l'État, quoi, une sorte de stabilité. Bon, rien ne changera jamais. Et les élections feront partie de cet entourloupe qu'on connaît bien, qui consiste à donner l'illusion que quelque chose pourrait changer pour mieux consolider l'existant et sa pérennité. On connaît bien tout ça. Donc si vous jouez à ça, vous jouez à un jeu. Vous n'avez pas du tout défini les règles, quoi. Or, la politique concesse fondamentalement à ce que les gens se donnent eux-mêmes leurs propres règles pour organiser ce qui les réunit, ce qui les rend dépendants les uns des autres, et ce qui s'appelle une société. Voilà. C'est ça, la démocratie. C'est nous qui allons inventer les règles de notre collectif, qui s'appelle une société, qu'elle soit à l'échelle d'une nation, d'un département, pourquoi pas d'une commune, enfin voilà. Là, nous nous soumettons à des règles que nous n'avons en aucun cas édictées, en tout cas écrites, etc. Donc à ce titre-là, à chaque fois que je vote et que je me soumets à ces règles du jeu, je vote pour Michel Debré, ou je vote pour les quelques constitutionnalistes qui ont plus ou moins abandé le système, qui ont un peu régulé, pour ceux qui ont voulu qu'on passe du septennat au quinquennat. C'est une réforme tout à fait secondaire par rapport à l'ampleur de la question démocratique. Voilà. Donc on peut aller voter pour tout, ce qui est un vote qui aurait plutôt un sympathie. Mais à ce moment-là, on vote. C'est une des raisons aussi, mais ce qui peut-être permettra de faire la transition avec le moment Front National, qui pourrait être aussi un moment Rassemblement National. Je ne sais pas. Il faudra qu'on décide de l'appellation. Non, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, ce débat d'entre deux tours est particulièrement indigent, inextricable, réversible à l'infini, et de toute façon boueux pour l'intellect, c'est qu'encore une fois, nous se posent la question d'aller participer à ce jeu des gens qui n'ont absolument pas choisi cette offre. Cette offre. Comme il y a une offre chez Leclerc. Une offre, quoi. Il y aura ça comme yaourt. Bon, ok, vanille, bio, pas bio. Bon, ben là, voilà. Donc c'est ça qui se passe en ce moment chez tous les électeurs dits de gauche, ceux qui ont voté plutôt Mélenchon 1er ou autre chose, qui se demandent, je vais voter, je... C'est qu'en fait, ils sont obligés de statuer sur des produits qu'ils n'ont absolument pas choisis. Ils seraient même beaucoup mieux portés si ces produits-là avaient été expédiés, enfin, évacués des premiers tours. Donc voilà. Vous vous retrouvez dans un dispositif dans une fête dont vous n'avez absolument pas choisi la musique, et c'est plutôt de la musique de merde pour vous, quoi. Vous avez le choix entre deux musiques de merde. Ben, vous n'êtes pas content dans la fête. Et donc, c'est très, très bizarre d'avoir à se dire bon, alors, il y a deux musiques de merde, est-ce que je vais aller à la salle ambiance 1 ou la salle ambiance 2, sachant que de toute façon, je vais me faire chier toute la soirée. Ben, c'est pas des débats très, très passionnants, parce que ça va juste se truer. Qu'est-ce qui va être le moins chiant ? Qu'est-ce qui va être le moins assourdissant pour mes oreilles ? Dans quelle salle il y aura le moins de gros lourds sur le dancefloor ? Parce qu'encore une fois, on subit, on subit. On est là, on est sommé de se fondre dans un dispositif que nous n'avons pas choisi et que nous réprouvons. Donc forcément, ça nous rend tout à fait démunis pour avoir des positions claires. Mais je pensais à un truc, par exemple, si demain, on disait, voilà, vous avez un vote à main levée, là, qui va être immédiatement exécutoire. Est-ce que vous êtes pour ? Parce que je le prends, puisque c'est un des points du programme de Marine sur lequel elle est en train de revenir, évidemment, à titre de démagogie et de racolage d'entre-deux-tours, suppression du voile dans l'espace public. Alors c'est elle qui impose ce débat. Je veux dire, être de gauche est précisément considérer que ce débat ne nous intéresse pas. Mais bon, puisqu'on nous l'impose, je veux dire, votons à main levée, et ce que ce soit exécutoire. Et là, je veux dire, à mon avis, on n'aura pas d'attermoiement. Parce que nous saurons exactement pourquoi nous votons. Nous saurons que ce sera suivi des faits. J'ose espérer qu'à gauche, nous serions quand même 99,9% à voter contre cette suppression, enfin, cette interdiction du voile dans l'espace public. J'ose espérer. Ben voilà, ça serait simple, clair et net. Il n'y aurait pas des milliers de posts Facebook pour essayer de se demander, mais jusqu'au dernier moment, samedi soir, ou dimanche à 17h30, se triturer le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le problème est mal posé. C'est un non-problème, c'est un mauvais problème. Donc, si on était dans une stratégie de démocratie main levée, délibération, situation, exécution, ça irait très très vite. Comme à peu près sur tous les points du programme du Rassemblement National. Et peut-être aussi sur tous les points du programme de Macron. C'est-à-dire que si on enlevait, enlevons Marine Le Pen, enlevons le Rassemblement National, enlevons Macron, enlevons En Marche. Prenons tous les points de leur programme. Et je suis sûr qu'ici, nous aurions des positions beaucoup plus nettes sur chacun des points du programme. Ce qui crée la confusion, c'est d'avoir à voter pour des gens qui incarnent un programme dans lequel il y a 300 mesures, dont à peu près 280 ne seront pas exécutées. Et on ne sait pas lesquelles elles sont. Enfin, vous voyez, on est complètement dans une vase dans ces affaires-là. Et on est dans tout le contraire de ce qui, je crois, précide une sorte de netteté politique. C'est encore une fois le rapport à une situation claire. Voilà.